Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une présentation sur le raisonnement causal en statistique médicale, la fin d'un tabou. Et donc c'est à partir d'un contre-exemple, c'est-à-dire notamment un travail qu'on a récemment eu à faire avec le professeur Pierre-Edouard Fournier sur l'effet de la vaccination sur la mortalité dans le Covid. Et donc je vais détailler un petit peu pourquoi je présente ça aujourd'hui. Tout d'abord, en introduction, simplement rappeler une controverse qu'il y avait eu entre Bradford Hill et Ronald Fisher. Donc c'était deux éminents statisticiens du plus haut niveau. Et comme Ronald Fisher était un fumeur, il avait énormément de mal à accepter qu'il y ait un lien statistique et de causalité entre le tabac et le cancer du poumon. Et vous voyez qu'il, dans Nature, donc qui est quand même un journal qui est parmi les plus éminents, en 1958, il remettait en cause qu'il n'y a rien de plus, de pire que ceux qui veulent faire croire que le cancer du poumon est causé par la cigarette. Il devrait aussi penser que c'est une protection et que la corrélation entre la cigarette et le cancer du poumon ne pouvait en rien prouver que c'était un lien de causalité. Alors là, actuellement, il y a des courants, en fait, qui sont très dynamiques, notamment en intelligence artificielle et notamment Judea Pirle, qui est celui qui a fait, qui a mis au point les réseaux bayésiens, qui a été pre-turing en 2011. Donc pre-turing, c'est le prix Nobel pour l'informatique, quasiment. Et du coup, qui revient sur cette histoire. Et donc, il rapporte que ces statisticiens débattaient sur la question de savoir si le tabac causait le cancer. Et comme ils étaient incapables d'utiliser leur outil favori, l'outil favori, c'était l'essai randomisé en double aveugle, évidemment, sur le tabac qui ne peut pas être utilisé. Ils se demandaient même, est-ce qu'il y avait un sens à poser cette question ? Et ce débat sur la cigarette a vraiment mis en évidence que le débat sur la causalité était indispensable, y compris quand on ne pouvait pas avoir d'essai randomisé comparatif. Et jusqu'à ce que ce soit accepté, finalement, de manière par la communauté scientifique, il y a eu un certain nombre d'années et qui aurait pu probablement être évité s'il y avait eu les outils scientifiques pour démontrer qu'il y avait un facteur causal dans le tabac sur le cancer du poumon. Pour revenir sur un peu d'historique, en fait, au niveau des statistiques médicales, un des pionniers, ça a été Galton et puis très rapidement Carl Pearson. Carl Pearson qui avait mis, donc c'est lui qui a notamment proposé le test du Q2. Le test du Q2, c'est simplement de voir si deux échantillons sont indépendants ou si la différence n'est pas liée au hasard entre les deux échantillons. Et la tendance, c'était de dire tout est dans les données. Il n'y a pas besoin de facteurs extérieurs. Au début, on a regardé sur la vaccination en regardant avec une méthode inspirée de Pearson qui est l'analyse en composante principale qui fait des corrélations de Pearson entre toutes les variables qu'on va mettre dans une base de données. Et on voit que l'absence de vaccin ou le vaccin et le décès ne semblent pas corrélés. Dans une analyse en composante principale, quand deux variables sont perpendiculaires, c'est qu'a priori, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et donc, on pourrait éventuellement penser à tort qu'il n'y a aucune association entre le statut vaccinal et le décès. Comment on fait une analyse en composante principale ? Ça commence toujours par une matrice de corrélation de Pearson où toutes les variables vont être corrélées à toutes les autres variables de la matrice. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc, comme je le disais, sur l'absence de vaccin ou la présence d'un vaccin sur le décès, mais aucune association, c'est en gras quand l'association est significative. Et plus le coefficient de corrélation est important, plus la corrélation est intense. Donc, a priori, aucune association. Donc, est-ce que l'analyse des données sans aucune connaissance a priori permet de porter des conclusions pertinentes ? Et dans un ensemble de données sur une maladie, est-ce que l'âge, le sexe, le variant, le statut vaccinal, le décès peuvent être considérés comme autant de variables qui jouent toutes le même rôle ? Et c'est ce qu'on fait un peu quand on fait une analyse en composante principale. Ici, je reproduis la matrice complète de corrélation de Pearson qui a été faite avec l'étude du professeur Fournier, donc sur 15 000 patients. J'en ai fait un zoom ici, uniquement sur l'âge et le sexe, où on voit finalement toutes les corrélations entre l'âge et toutes les autres variables. On voit que l'âge, il est corrélé positivement au variant Alpha, Marseille 2, Marseille 4, les symptômes, la réanimation, l'hospitalisation, le décès et la vaccination. De l'autre côté, on voit que l'âge est corrélé négativement au variant Delta, M501 et l'absence de vaccination. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que le fait de considérer le terrain, le microbe, la maladie, l'intervention et l'évolution de la même façon, ça ne peut pas conduire à des conclusions potentiellement erronées ? En fait, on revient sur les trois mouvements en statistique. La première, c'était l'approche fréquentiste, c'est uniquement décrire des différences de fréquence ou de distribution par rapport au hasard. C'est notamment le test du QI2 qui va dire effectivement, est-ce que c'est une proportion qui est liée au hasard ou pas liée au hasard, sans faire intervenir une connaissance a priori. Une autre approche qui est aussi ancienne, il n'y a pas une qui précède l'autre, c'est aussi ancien, c'était l'approche bayésienne, c'est-à-dire que si je sais A, quelle est la probabilité de A sachant B ? Et donc, c'est notamment la notion de marqueur, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai un marqueur positif, ça peut modifier la probabilité d'un événement et c'est tout à fait important en médecine avec les faux négatifs, les faux positifs. Et actuellement, donc, se développe de manière assez intense, notamment en intelligence artificielle, l'approche causale, c'est-à-dire d'arriver à mettre dans les systèmes informatiques la notion de causalité qui va améliorer la performance de certains systèmes. Et c'est le livre que je présentais au début de Judas Peerle sur The Book of Way. En causalité, il y a eu les critères de corps, les postulats de corps qui ont été les premiers, en fait, à proposer une éventuelle causalité entre un microbe et une maladie. Je reviens rapidement sur les critères de Bradford Hill, aussi connus sur les critères de Hill, et c'est des conditions qui ont été établies par ce statisticien qui était donc celui qui avait la controverse avec Fischer. Et donc, une simple corrélation n'était pas synonyme de causalité et il avait énuméré neuf critères qui ont été actualisés. Il y a d'autres critères, la force de l'association, la reproductibilité, la spécificité, la relation temporelle, la relation de dose à effet, la plausibilité, la cohérence, la preuve expérimentale et l'analogie. Tout ça pour dire qu'effectivement, cette notion de causalité, elle était de l'ordre de la philosophie et c'est Seawall Wright, dans les années 1920, dans un PNAS, qui a vraiment fait intervenir ça dans des analyses quantitatives statistiques. Et l'article séminal, c'était sur les cobayes. Et en fait, il a étudié énormément la distribution de la couleur de peau des cobayes en fonction des générations. Et grâce... Donc ça, ça a été son premier diagramme causal. Il a pu montrer la proportion qui était liée au génétique et la proportion qui était liée à l'environnement. Et depuis, ça a été énormément repris. On voit ici un des premiers diagrammes causals qui a été publié dans cet article dans PNAS en 1920. Tout ça, ça a été à l'origine d'un champ entier des statistiques qui s'appelle l'analyse de chemin, l'analyse des relations structurelles, la past analysis. Ça a été énormément utilisé en sociologie, psychologie. Pas encore beaucoup dans le domaine de la médecine. En pratique, la démarche quantitative ne peut se passer d'une étape qualitative, donc le plus souvent graphique, avec soit des diagrammes de Vennes, à savoir les relations entre les groupes, qu'est-ce qui est éventuellement causal, quelles sont les relations qui vont que dans un seul sens. Et si on revient ici à nos moutons, sur le décès, on voit que le terrain, l'âge, le microbe, le variant, ou l'intervention, tous les trois peuvent avoir un impact éventuellement. Sur le décès, à l'inverse, la relation est unidirectionnelle et n'intervient pas dans l'autre sens. Dans le jeu de données, on a vu que l'âge est corrélé positivement à la fois au décès et aussi au vaccin. Et donc, l'âge, dans les jeux de données qu'on a, a un impact sur le fait d'être vacciné ou de ne pas être vacciné. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Alors, ensuite, on s'est intéressé de plus près la relation entre l'âge, justement, et le décès. Est-ce qu'elle est proportionnelle, linéaire ? La plupart des statistiques qu'on utilise tous les jours, elles font le postulat que la relation est linéaire. C'est-à-dire que si on a un âge qui est deux fois plus grand, le risque de décès est deux fois plus grand. Quand vous faites un coefficient de corrélation, la plupart des statistiques sont basées sur des relations linéaires. Comment voir si cette relation est linéaire ? On peut faire des histogrammes. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des graphes de valeurs prédictives. La valeur prédictive positive pour un âge supérieur à un seuil donné. Et c'est ce qui permet de faire ce genre de courbe. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Pierre-Edouard Fournier, où on voit que la relation, évidemment, n'est pas du tout linéaire. Ici, sur le décès, on a juste représenté une droite en rouge au moment où on avait l'impression d'avoir une inflexion de la courbe. Pour voir à partir de quel âge on pense qu'il faut stratifier nos populations et que le risque augmente de manière vraiment plus importante qu'avant. On voit qu'on tombe sur un âge à 55 ans, que ce soit sur le décès, sur la réanimation ou sur l'hospitalisation. Alors, bien évidemment, ça peut être critiqué, mais en tout cas, clairement, le risque n'augmente pas autant entre 0 et 40 ans qu'après 50 ans. Et on a même l'impression assez nette qu'à 70 ans, il y a une autre inflexion qui se fait. Et au-delà de 70 ans, le risque augmente encore plus rapidement. Ici, voilà simplement un zoom sur ces courbes de valeurs prédictives positives qui permet de voir que cette relation n'est pas du tout linéaire et que du tout, du coup, l'utilité de stratifier les résultats. Et donc, à la fin, en ayant stratifié à 55 ans les résultats sur la vaccination, donc au moins une dose en intention de traiter, on voit qu'on trouve ici un effet qui est significatif sur l'hospitalisation avec un facteur 2, moins de 55 ans ou plus de 55 ans, quel que soit le sexe, et un effet qui semble plus prononcé pour le variant delta que le variant alpha, même s'il n'y a pas de différence significative. Globalement, un effet qui réduit l'hospitalisation d'un facteur 2. Sur le transfert, en réanimation, on voit qu'il n'y a pas d'effet significatif chez les moins de 55 ans, alors qu'il est significatif chez les plus de 55 ans avec un facteur 3. On retrouve un effet qui semble plus prononcé pour le variant delta, même si ce n'est pas significatif. Depuis, on a amélioré ça avec une requête INSEE pour avoir l'intégralité des décès. Et quand on rajoute 80 décès qu'on n'avait pas avec le DIM et qu'on met avec l'INSEE, on arrive à un résultat significatif. Globalement, donc, diminution par 3 du risque de transfert en réanimation. Attention au globalement, évidemment, parce que le globalement, forcément, on mélange des gens qui sont différents à chaque fois qu'on va donner un effet résumé. Enfin, dernière diapo sur le décès. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi à annuler l'effet du vaccin chez les moins de 55 ans. Donc, on observe dans nos jeux de données, aucun effet sur le décès chez les moins de 55 ans, puisqu'on est à 0,98, alors que plus de 55 ans, on divise par 2 à 3 le risque de décès. Et donc, ça reste cohérent entre le variant alpha et le variant delta, avec globalement un risque qui est divisé par 3. En conclusion, comprendre reste indispensable. La connaissance et l'expertise dans le domaine est indispensable. Faire des big data sans comprendre rien du tout à la maladie, ça semble une folie. Avant d'étudier une intervention, il faut déjà connaître quels sont les facteurs qui modifient l'évolution naturelle de la maladie. Donc, c'est un peu la fin du mix du big data, de l'intelligence artificielle non supervisée. IBM avait développé Watson. Watson, c'était en fait un programme informatique qui devait faire le diagnostic, ça devait être magique. Au final, ça a été jusque pour l'instant, en tout cas, un échec. Et petit à petit, qui va s'améliorer, mais qui va forcément prendre en compte la connaissance. Dans les méga-trials, c'est un petit peu la même chose qu'on voit. C'est-à-dire qu'un méga-trial qui ne rapporte pas ses effets par centre, mélange tous les centres, où les prises en charge vont être complètement différentes. Encore une fois, on voit qu'ici, tout est mélangé et il y a des facteurs causals qui ne sont pas pris en compte, comme le standard of care, qui, à notre sens, est indispensable. Enfin, puissance potentielle des études non interventionnelles. Ces approches statistiques viennent à montrer que les essais randomisés en double aveugle ne sont plus une condition sine qua non pour pouvoir prouver une causalité. Et pourtant, le tabac tue. Il n'y a jamais eu d'essais randomisés en double aveugle sur le tabac. Et donc, ça pourrait être le départ d'un nouveau paradigme avec ces nouvelles approches. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.